Je me suis fait un nouvel ami. Je ne peux pas être plus en jour. Lundi dernier, comme tous les lundis matin, dès Potrominet, je lis le biais de la bonne camarade de la Librophage, où elle fait relation de sa lecture du roman « De neige et de vent » de Sébastien Vidal, et au détour duquel, elle recense, je la cite, l'évocation de Walt Langmeier, mon shérif préféré, de Craig Johnson. Et moi, j'ai une alerte qui gratouille et l'ensigne sur le mot « shérif ». Je me mets à biper, je vais voir dans Wikipédia qui sont ces deux gars. « Johnson » et « Langmeier ». Je découvre une série d'au moins un livre par an depuis 2004, soit 25 livres à lire. Et je suis déjà bien avancé dans le premier d'entre eux, « Little Bird ». Et je suis acquis à Craig Johnson. On a un shérif très costaud et qui a la sagesse des gens passage. Le coup de l'Est et des cicatrices de football, des cicatrices de bagarre et des cicatrices de guerre. Sa juridiction est une ville à une seule rue et des arpents et des arpents de nature. Il est aidé à la tâche par une adjointe surqualifiée. Elle et lui me paraissent déjà très avancée dans une paranuptiale de coléoptère ou de bête à bosse, crête dorsale et écaille. On a un terroir rude, une coagulation de peuplement problématique. Un bar qui s'appelle le poney rouge et qui appartient à l'ami d'enfance et camarade de bagarre du shérif. Bref, et avec tout ça, quand on retrouve le corps d'un petit gars du coin, probablement impliqué dans un viol atroce, il faut que tout un troupeau de moutons lui ait fait caca dessus, histoire de bien challenger cela de la police scientifique. Le shérif Walt Langmeier me fait penser ô combien à son confrère, le shérif Ed Tom Bell, qui est la plus belle voix du roman « Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme » de Cormac McCarthy, et que j'avais quitté avec un vrai pincement. Là, pour le coup, j'ai 25 livres à lire. Ça signifie que d'ici à la fin de ma vie, je ne serai jamais à court de cette camaraderie-là. Quel cadeau ! Du coup, merci Simone.